Déjà deux belles satisfactions pour Karima Benhamer et puis Faustine Robert oui ça c'est sûr je pense qu'elles ont elles ont montré ce soir qu'elles avaient leur place avec nous. Porter ce maillot c'est une fierté et de voir tout ce monde autour de nous c'est vrai que j'avais jamais vécu ça en bleu et c'est vrai qu'au début ça m'a mis, j'avais le coeur, il battait à une vitesse pas possible. Après arriver sur le terrain je me suis dit qu'il fallait que j'oublie un peu tout ce qu'il y avait autour et vraiment voilà me donner, me battre, rien regretter et puis voilà j'espérais être décisive, faire une passe, pouvoir marquer, ça n'a pas été le cas mais ça n'enlève pas que je me s'est battu jusqu'au bout et voilà je suis ressortie de ce match fatiguée. Ouais du soulagement parce que on a encaissé zéro but, c'était l'objectif premier et ensuite de la fierté de porter ce maillot, c'est la première fois que je jouais un match titulaire donc j'attendais ça depuis longtemps et c'était un réel plaisir ce soir. Je l'attendais, je l'attendais aussi qu'on me fasse confiance, qu'on me donne ma chance en club et après la sélection donc ouais c'est une bonne étape qui vient de se passer ce soir. J'avais reçu de ne pas rester collée sur ma ligne tout le match, c'était de varier mes appels, rentrer, parfois voilà comme on a fait avec Sakina, rester sur le côté, proposer des solutions et puis après c'était vraiment des consignes plus personnelles ou de ne pas me poser 50 000 questions. Elle me donne ma chance et il fallait que je montre ce dont je suis capable et pas voilà me mettre une pression. Après les filles m'ont beaucoup aidé là-dessus, surtout les cadres, elles sont beaucoup venus me parler avant le match, même d'autres qui n'ont pas partie d'école non plus mais elles sont venues beaucoup me parler pour me rassurer et vraiment me mettre à l'aise pour que j'aborde ce match comme il faut. On est en période de préparation, on a des matchs très intéressants à jouer, c'est le meilleur moyen de voir si les filles ont le niveau international aujourd'hui. Je me sentais bien en fait, je me sentais très bien tout au long du match, après forcément sur la fin je commençais à fatiguer mais voilà après je voulais vraiment montrer une belle image donc je voulais me battre, revenir défendre même si j'étais fatiguée voilà je voulais pas prendre de but non plus même si on a marqué pas nous, je voulais pas en prendre. C'était une énorme fierté mais limite je pense même pas à moi à ce moment-là, je pense beaucoup à ma famille, à mon staff, à Guingamp, à mes coéquipières qui voilà, j'ai conscience que si j'en suis là aussi c'est grâce à ces personnes-là et voilà il y a beaucoup de personnes qui sont énormément derrière moi et je pense que voilà c'est des personnes grâce à qui j'ai vécu ces moments-là, c'était un rêve pour moi d'atteindre ce niveau, de vivre ça, ça s'est réalisé et du coup voilà c'est une énorme fierté, je sais pas, j'ai des étoiles plein les yeux, je réalise peut-être pas encore non plus ce qui m'arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada